Des apprentis djihadistes jouent à la guerre dans un parc de Strasbourg. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Ils jouaient à la guerre dans les rues de Strasbourg, c'est une information RTL. Sept apprentis djihadistes ont été repérés hier dans un parc de la ville. Ils s'entraînaient avec ce qui ressemblait à des armes automatiques. Georges Bronier, les policiers locaux ont été alertés par les rivres. Absolument, tous revêtus en effet d'une djellaba et portant une barbe fournie. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils se retrouvent face à cet homme en train en effet de se battre et de manier des fusils mitrailleurs. Scène complètement surréaliste. Les fonctionnaires veulent contrôler leurs identités, mais les islamistes refusent. Les traites de mécréants affirment qu'ils s'entraînent pour venger leurs frères musulmans morts, je cite, sous les balles et les bombes des armées françaises et américaines en Syrie ou en Irak. Leurs armes sont en fait factices, il s'agit de répliques de Kalachnikov. Les hommes finissent laborieusement par accepter de montrer leur papier d'identité. Les policiers reçoivent alors pour consigne de ne pas les emmener au poste. Quand les forces de l'ordre repartent, le petit groupe se met alors à genoux, toujours en pleine rue, et crie Allah Akbar en jurant aux agents qu'ils vont brûler en enfer. Pas d'arrestation, pas de poursuite judiciaire engagée pour le moment, mais le dossier a été très discrètement transmis au service de renseignement. Information RTL signé Georges Brunier